C'est le territoire camp de Savoie, donc Montmédian, La Rochette, Saint-Biard-la-Bigny, Chameau-sur-Gelon, pour lequel appartient un comité informel de citoyens. C'est le comité de commune qui a formellement déposé une candidature à un dispositif zéro chômeur de longue durée. C'était en 2016 et finalement cette candidature n'a pas été retenue parce qu'il y avait seulement 10 territoires qui ont été retenus au niveau national et on était en 12e, 13e et les 10 territoires étaient presque prédéfinis à l'avance. Donc on avait concouru un peu pour les gros yeux de la princesse. Pour la suite. Et pour la suite, voilà. Et la suite, elle a l'air de vouloir se présenter. On a eu il y a deux semaines, oui, une rencontre à Montmédian avec l'ensemble des territoires qui avaient été candidats et qui avaient été aussi en Rhône-Alpes. Il y a deux territoires qui ont été retenus. C'est un quartier de ville urbaine, un quartier Saint-Jean et puis la ville de Thiers. Et puis il y a 12, 13 territoires qui avaient plus ou moins un territoire. candidaté ou dit qu'il avait envie de candidater. On avait tous rassemblés autour de Laurent Guillaume, l'ex-député qui n'a fait qu'un mandat mais qui avait déposé la loi. Cette loi qui avait été votée à l'unanimité pratiquement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc on semble s'orienter, je crois que même Emmanuel Macron a pu en reparler un petit peu, on semble s'orienter vers une relance et une extension de ce dispositif qui passerait de 10 à peut-être 70, 70, 80 territoires autour d'une nouvelle loi qui serait sans doute votée fin 2018, début 2019 pour être mise en application fin 2019, début 2010 avec quelques révolutions par rapport au départ, à savoir que ça allait absolument passer par un établissement à but d'emploi, un EVE pour les intimes, créer Ex Nihilo. Et puis on s'aperçoit que de créer Ex Nihilo, une structure qui prend en charge la quasi-exclusivité des problématiques de chômage sur le territoire, c'est une mission quasi impossible parce que la structure doit embaucher des cadres. Et or le dispositif ne finance pas les cadres, ne finance que les emplois accueillis, de personnes au chômage, à hauteur à peu près de 19 000 euros par équivalent, un temps plein et à l'année, mais il n'y a pas de fonctionnement pour embaucher l'encadrement et on vient de dire que l'encadrement, il n'avait vraiment besoin. Il n'y a pas non plus de financement pour amorcer les fonds propres de la structure parce qu'il faut acheter du matériel, un petit camion aussi, on est dans le nettoyage des espaces verts et d'autres appareils éventuellement, du matériel, du bureau, et donc il n'y a rien de tout ça. Et donc on semble aller à l'avenir dans le prochain... Ah, m'as-y, m'as-y. Ah non ? Non, je dis que c'est dommage de rentrer dans trop de détails comme ça, j'aimerais bien qu'on parle de... Oui, mais on va dire, parce que c'est la faisabilité du projet qui est posée là. Et on semble aller à l'avenir vers un portage de ces dispositifs, je termine là, je voulais terminer là, par des structures d'insertion en place, qui feraient une extension de leur activité, peut-être sous une forme juridique adaptée, mais ce serait plutôt porté par les structures en place. Alors, qu'est-ce qui vous a bonversé dans la question du travail et de l'emploi avec cette proposition ? Parce que, voilà, qu'est-ce qui vous a obligé à repenser un petit peu vos fondamentaux ? Ben, c'est... Si... Si... Sur le territoire Pierre-de-Savoie, il y a à peu près 450 chômeurs de longue durée, de plus de deux ans, voilà. Et dans certains, depuis encore beaucoup plus longtemps. Et je pense que, pour une part importante de ces personnes, le passage par une structure d'insertion paraît difficile. sans doute trop contraignant en termes de complexité du travail, de durée du travail, de la mobilité, etc. Et donc, l'argument, c'est plutôt de partir plus de l'activité que de l'emploi, voilà, et du potentiel d'activité du territoire, et puis de partir aussi de l'envie de travail des personnes, à la fois en termes de durée et en termes de secteur d'intervention. Voilà, c'est le grand principe, là. Non, on inverse complètement le système, c'est-à-dire qu'on dit... On inverse le public. Voilà, c'est la personne qui est complètement axue, etc., qui va chercher à la limite à définir son activité, son utilité sociale dans le territoire, et de toute façon, elle sera payée pour ça. Oui, voilà. Avec, évidemment, des limites, parce qu'on ne peut pas faire tout de sur mesure, mais c'est quand même une inversion de la réflexion. Et alors, du coup, vous avez réfléchi à quel type d'activité que vous pouviez envisager sur le territoire concerné, ou c'est encore trop tôt ? Et comment associer les personnes à la limite à cette question ? Oui, oui, il y avait plusieurs groupes de travail, dont un groupe mobile, qu'on appelle mobilisation, qui rassemble les demandeurs d'emploi, qui est actuellement composé d'une cinquantaine de personnes qui continuent à se retrouver régulièrement, alors pas forcément toujours les mêmes, parce qu'il y a quelques-uns qui ont trouvé du travail, d'autres qui ont lâché l'affaire, en disant que ça n'a pas envie de quoi le truc, là. Mais, malgré tout, il y a toujours un mouvement, il y a eu un petit événement autour de la fête des chômeurs. Enfin, un jour, les chômeurs sont venus travailler sur la place publique à Ouméliens, pour montrer qu'ils étaient au chômage, mais qu'ils savaient travailler, qu'ils avaient envie de travailler. Voilà. Et donc, il y a des républications. Et en termes de possibilités d'emploi, il y a beaucoup de choses autour, évidemment, des espaces naturels, des espaces forestiers. On est dans un territoire où il y a 10 millions, à peu près, de bouteilles de vin qui sont bouchées chaque année, et des bouchées aussi, mais aucune n'est re-remplie avec un nouveau du vin. Elles ne sont pas recyclées, elles sont mises à l'échétrique, à la bouteille. Donc, il y a, enfin, la partie des nombreux domaines dans lesquels il y a une idée de procécuterie, etc. Enfin, il y a plein de possibilités qui ont trait un peu ce qu'on appelle les biens communs du territoire aux biens qui appartiennent à tout le monde. Parce qu'arriver à définir les communs du territoire et le potentiel de l'activité et derrière, finalement, alors c'est pas de l'emploi, en fait, d'activité, mais rémunéré pour ces personnes pour gérer ces communs au long de la collectivité. C'est très intéressant. Merci.